Mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une deuxième partie sur le contrôle de gestion qui va nous permettre d'analyser la performance de l'entreprise à partir de son bilan donc pour mener à bien cette présentation déjà on va commencer par les différentes lectures du bilan donc il est à noter qu'on a deux types de lecture on a la lecture verticale comme on a la lecture horizontale donc actuellement le bilan est considéré parmi les documents les plus pertinents qui permettent l'appréciation de la performance du nom d'une entreprise il constitue une partie intégrante des comptes annuels d'une entreprise représente le patrimoine de l'entreprise et autrement dit sa situation économique et financière à un instant donc il se compose de l'actif qui regroupe les biens que l'entreprise possède et le passif c'est à dire ce que l'entreprise doit et plus les capitaux propres au niveau de l'actualité généralement le bilan est lu verticalement avec d'un côté les actifs qui correspondent à tout ce que possède l'entreprise comme moyen de production on note les immobilisations les stocks la trésorerie les créances clients etc et de l'autre côté les passifs qui correspondent à toutes les ressources à disposition de l'entreprise appartenant aux tiers c'est à dire les capitaux propres les dettes financières les dettes fournisseurs les dettes fiscales et sociales etc il existe une deuxième lecture horizontale qui consiste à faire apparaître les besoins et les financements de l'outil de travail et le besoin aussi et les financements du cycle d'exploitation ainsi que l'état de trésorerie donc les trois les trois rubriques on a les immobilisations au niveau et la trésorerie actif et au niveau du passif on a le capitaux les capitaux permanents le passif circulant et la trésorerie passif on passant la structure financière de l'entreprise donc à travers la lecture horizontale du bilan nous pouvons apprécier le solde entre les besoins et les financements de l'outil de travail et du cycle d'exploitation c'est à dire les fonds de roulement et le besoin fonds de roulement le fonds de roulement correspond à l'ensemble des ressources mises à disposition de l'entreprise pour une durée assez longue par ses associés des organismes de financement des investisseurs ou créés grâce à l'exploitation de son activité et qui sont destinés à financer pardon et qui sont destinés à financer je dirais dans un dans un premier temps les investissements et en bien durable c'est à dire sur le long terme donc c'est une variable essentielle mettant en évidence la politique de financement d'une entreprise puisqu'il permet de vérifier aussi l'équilibre de sa structure financière pour ce qui est le besoin au fonds de roulement bas ça traduit le manque de ressources financières à court terme pour couvrir les besoins de financement des stocks et des créances et du coup bah étant rarement égaux c'est à dire entre le fonds de roulement et le besoin fonds de roulement l'excédent de fonds de roulement pourra éventuellement servir à financer le besoin fonds de roulement généré par le cycle d'exploitation de l'entreprise le reliquat du fonds de roulement sur le bfr contribuera s'il existe bien sûr à alimenter la trésorerie nette de l'entreprise on note la formule suivante donc le fonds de roulement moins le bfr ou bien le besoin fonds de roulement égale la trésorerie la majorité des actions entreprises par l'entreprise ont une répercussion directe et immédiate sur la trésorerie la tendance actuelle mais la trésorerie au coeur des préoccupations de l'entreprise et je dirais une bonne partie des reportings de des reportings de gestion se focalise sur la trésorerie dans tous ces aspects la lecture emploi emploi pardon emploi ressources du bilan permet aux décideurs de faire apparaître les capitaux employés ce qu'on vient ce qu'on voit sur le sur sur le tableau et les ressources financières c'est une lecture qui va aider à l'appréciation du retour sur investissement return on investment et de la création de la valeur ajoutée surtout donc bien que l'optimisation des capitaux propres relève de la compétence de la direction générale et la direction financière le contrôle de gestion et les opérationnels prennent la responsabilité d'optimiser les immobilisations et le besoin en fonds de roulement de ce fait il est à conclure que le contrôle de gestion en tant que processus permettant d'optimiser les capitaux employés en développant des outils puissants pour suivre la rentabilité des investissements de gestion du besoin en fonds de roulement et de gestion des stocks si le contenu de ma chaîne vous intéresse je vous invite à cliquer sur le bouton abonné pour être sûr de ne pas louper aucune vidéo ou formation et vous pouvez laisser un petit like ça m'aidera énormément à faire développer cette jolie communauté à très bientôt